Je tiens à vraiment vous remercier, vous qui avez tenu ce programme, pour que plusieurs puissent comprendre ce qui est important. Moi, je me nomme Madame Azor. Je me nomme Madame Azor. Je n'ai pas pris mon nom. Et de suite, de suite, là, il parlait de choses, de Satan. Est-ce que l'homme ou bien Satan a été créé par Dieu? Oui. Tout ce qui a été fait, a été fait par Dieu. Et l'ennemi s'est sévi. La Bible nous dit qu'il a été projeté. Sinon, la création de l'homme, là, Dieu a créé l'homme d'abord. Quand l'homme a été créé, et Dieu a pris la cote, maintenant, pour fabriquer la femme, la femme n'a pas été créée comme l'homme. Non. C'est différent. Ça, on sait. On sait que c'est de l'autre cote que vous vous êtes sorti. Voilà. Ok, maintenant, on peut répondre. Voilà. Donc, c'est différent. D'accord. Expliquez un peu, pour qu'on puisse comprendre. D'accord, on s'est compris. Maintenant, on va dire quelque chose rapidement. C'est mon père qui va te répondre. Mais je vais lui. Oui, oui. Allez-y. Que la femme écoute l'instruction en silence. C'est la Bible qui parle. Intimauté, chapitre 2, à partir du verset 11. Que la femme écoute l'instruction en silence. Que la femme écoute l'instruction en silence. Je ne permets pas à la femme d'instruction en silence. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, c'est la Bible. Ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence. 1 Corinthiens 14, verset 34, rapidement. 1 Corinthiens 14, verset 34. L'âme. Que la femme se taise dans les assemblées. Que la femme se taise dans les assemblées. Que la femme se taise dans les assemblées. Selon que le Dieu c'est la loi, mon frère. Tout le monde est bon, merci. Maman, en fait ce qu'il a donné là, on va l'écouter, il est méchant. Non, il n'est pas méchant. Ah, pardon. Il n'est pas méchant. Je vous l'ai dit, selon la Bible normalement, on ne doit pas échanger avec vous. Mais, comme nous, on ne vient pas au nom de la Bible, on vient au nom du Coran. Et que le Coran est un livre qui comble le vide laissé dans l'esprit de l'homme. Et qui lui apporte une lueur, une lumière explicite. De sorte que quand l'individu, il arrive, il est éclairé autour de lui. Le Coran permet à la femme de pouvoir parler, s'exprimer et poser des questions. Donc c'est grâce au Coran, grâce aux enseignements du prophète Muhammad, et grâce à la miséricorde d'Allah, que nous musulmans doués d'intelligence, qui savons que vous avez une place aussi dans la société et dans la spiritualité, on va échanger avec vous. Très bien. Voilà, sinon, selon la Bible, c'est la route. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Aujourd'hui, apôtre Paul, il a écrit. C'est l'apôtre Paul qui a écrit. C'est comme ça, il est haut. Oui, oui, il a écrit. Pour faire comprendre, mais dans la même Bible, la Bible nous dit que Jésus s'est révélé aux femmes. Il a envoyé les femmes, Marie, pour aller annoncer qu'il est ressuscité. C'est la femme qui allait donner la nouvelle aux disciples de Jésus. Je comprends. Donc aujourd'hui, bien aimé, bien aimé, aujourd'hui, la parole de Dieu, c'est la femme qui doit annoncer la nouvelle. Je viens, quand tu vas dans les assemblées, la plupart, quand on parle de Dieu, c'est la femme. La plupart qui acceptent l'évangile. Pourquoi ? Parce que le cœur des femmes est très sensible. Ça, c'est vrai. Maman, tu sais, ce que tu dis, c'est vrai, je ne vais pas échanger avec vous, mais c'est les conseils que je voulais partager avec vous. Et ce n'est pas aussi pour vous enseigner, mais c'est pour comprendre pourquoi il faut comprendre aussi l'enseignement et la parole de Dieu. Nous sommes d'accord. On va vous dire simplement que l'échange aura lieu avec vous et nous, parce que si on veut aller dans le biblique, ça sera compliqué. Il a fait esprès pour donner ces deux versets pour que vous compreniez que c'est la miséricorde d'Allah qui est ici aujourd'hui. Vous voyez pourquoi ? Quand vous finissez de lire la Bible, allez-y lire le Coran pour encore atteindre un objectif, pour atteindre une destination finale qui n'est rien d'autre que le paradis. Ça, c'est une parenthèse. Maintenant, aujourd'hui, maman, vous êtes en face de vos enfants. Vous dites que la parole de Dieu, en gros, c'est Jésus. Nous, on dit que c'est vrai. On vous l'accorde par souci d'argumentation. On vous l'accorde. En même temps, nous, on dit, maman, chez nous, les musulmans, le Jésus, dans vous, que vous aimez tant, nous aussi, on l'aime aussi. Mais sauf que chez nous, Jésus est la manifestation de la parole d'Allah. C'est-à-dire que Dieu a vu Marie. Elle ne faisait pas d'enfant. Il envoie son ange aller transmettre la parole à Marie. Il dit, tu auras un fils. Marie dit à Marie, mais comment j'aurais un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché ? Moi, on se dit à Marie, c'est ainsi qu'a dit ton Seigneur. Quand il décide une chose, il dit soi et la chose aime. Donc, il dit qu'on, faya qu'on, que la parole, Jésus est venu. C'est Jésus qui est venu là. Allah nous a garagé. Il ne faut pas en voir la donnée. Parce que c'est une créature comme nous autres. Sauf qu'à la différence, lui, un, il est un prophète, mais de deux, lui, il n'est pas né par des rapports sexuels. Il est sorti dans le vent d'une vieille femme. Donc, de ce faire-là, c'est un messager de Dieu et l'un des rapprochés d'Allah. C'est un peu dans ce contexte-là que nous, les humains, respections Jésus. Nous l'aimons bien, mais il nous a interdit de l'adorer. Mais moi aussi, je veux comprendre, maman, pourquoi vous, en tant que chrétien, vous ne essayez pas de monter ce niveau de spiritualité-là pour comprendre que, oui, il est né miracle, les humains. Il a opéré des miracles, mais il n'est pas une divinité. Il n'est pas la divinité suprême qui a créé les cieux et la terre. C'est un peu ça qui nous fait un peu mal, quoi. Merci, 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 merci. Que Dieu te bénisse. Donc, pour la question que tu viens de poser là, c'est bien posé. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde, et il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, celui qui croit en Jésus, il a la vie. C'est la Bible qui le déclare. C'est vrai. Il dit, si vous m'aimez, regardez mes commandements. Non, c'est lui qui aime Dieu, il doit garder ses commandements. Maman, ça c'est vrai. Le mal s'a conduit à la mort. Voler, ce n'est pas bon. Tuer, ce n'est pas bon. Je crois que tout le monde ici sait ça. Même celui-là qui le tue, il sait que ce qu'il fait n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ça, on sait. Même si tu te vas au village, il y a un vieux là-bas, il va te dire, mon fils, voler, ce n'est pas bon. Tout le monde sait que voler, ce n'est pas bon. Mais Maman, est-ce que tout le monde sait que adorer un homme, c'est pire que voler? Je vais vous dire un petit truc avant que mon frère ne rebondisse. Vous avez pris Jean 3.16. Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils unique, afin que qui comprend en lui, ne périsse point, mais à la vie éternelle. Je donne un petit exemple, et puis je vous laisse. Je prends un exemple. Ce frère qui est là, il est par exemple affamé avec sa famille. Mon frère qui est là va lui donner un sac de riz pour soulager la faim. Maintenant, quand mon frère lui a remis le sac de riz, il était content. Après avoir fini de bien manger. Après avoir mangé, il se prostène devant le sac de riz pour dire, sac de riz, merci d'avoir enlevé la faim chez moi. Ou bien il doit venir plutôt se prosténer devant celui qui lui a donné le sac de riz pour lui dire merci. On sait que c'est celui qui a donné, c'est lui que tu dois remercier et non le don. Maintenant, quand Dieu a aimé le monde et qu'il a donné son fils, entre le fils et le père, qui a aimé le monde, c'est le père. Qui a donné le fils, c'est le père. Qui a le donateur, c'est le père. Qui a le don, c'est le fils. Entre le don et le donateur, on doit donner qui ? On applaudit, vas-y, à 4 filles ! Capitaine, vas-y. Elle va répondre. D'accord, merci. La question qui a été posée, il dit entre le donateur et c'est lui qui a donné. Non, non, entre le donateur et le don. Entre le donateur et le don. C'est juste le donateur. Merci maman. Merci maman. Donc c'est le père qui a donné le fils. Donc dans Luc 6, 12, Jésus allait sur la montagne pour prier et passait toute la nuit à prier Dieu. Donc le père que Jésus adorait, c'est ce père que nous tous on doit adorer, n'est-ce pas ? Merci maman. Merci beaucoup maman. Merci. Donc c'est ce père-là que nous, on adore. Vous voyez, non ? C'est ce père-là que nous, on adore. Sauf que nous, on n'utilise pas le mot père. On n'utilise pas le mot père. Pourquoi ? Pour ne pas pervertir l'esprit de l'être humain. Parce que l'être humain est très faible. Quand lui va voir le mot père, il va penser directement à un père biologique. Voilà pourquoi la notion de père a été arrachée en islam. Dieu a dit que nous, nous sommes ses créatures, ses serviteurs, ses sujets. Donc la notion du mot père va quitter. Parce que si on parle de père, on cherche une fils, on va des fils, on cherche une maman. Donc la notion de père est quittée. Mais tu vois, quand on accepte le mot père par échange avec les frères chrétiens, c'est pour les amener à comprendre que par souci d'argumentation, on accepte le mot père. Sinon le père, comme la Bible le dit, c'est l'être suprême à glorifier. Dans ce sens, on l'accepte. Jésus est digne d'être adoré. Il est le fils. Il est le fils. Oui, maman. Quand vous êtes en train d'adorer Jésus, parce que vous dites qu'il a versé son sang, pendant ce temps, le père, la lui, son adoration, c'est pour moi. En fait, quand tu adores le fils, tu n'es pas en train d'adorer le père. Pendant que toi, tu es en train d'adorer le fils, pendant que tu es dans le père, dans quelle position tu l'occupes, quelle est la place qu'il occupe pendant que tu es en train d'adorer le fils ? Et le père est dans le père, et le père est dans le fils. Le père est dans le fils. Et le fils est dans le père. C'est vraiment que tu as raison. Mais en dit le fils. C'est vrai. C'est comme panini, panini, la oeuf, la paix. Le père aussi est dans le oeuf. Le 2, ça arrête à dire. Le oeuf, ça, ça quitte dans la poule. Voilà, le oeuf, la quitte dans la poule, oui, oui. Est-ce que la poule est dans l'oeuf ? Maman, comme le fils est dans le père, Maman, s'il te plaît, comme le fils est dans le père, et que le père est dans le fils, donc le fils devient Dieu. Mais maman, regarde, dans Jean 15, Jésus dit aux disciples, demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Dans Jean 17, je crois qu'on connaît le sens de demeurez, c'est même pas rentré, sorti quelques minutes après. T'es demeurez en moi. Donc les disciples sont en Jésus. Dans Jean 17, 21 jusqu'à 24, il dit, père, je veux que ceux-là aussi soient en toi, comme je suis en toi. Ça doit être la même chose. Dès la manière, Jésus est dans le père, là. Les disciples doivent être dans le père, comme ça, afin que Dieu soit tout en tous. Est-ce que tu adores les disciples aussi ? Parce qu'ils sont en Dieu et puis en Jésus. Ils sont en Jésus. Maman, toi aussi, tu es en Jésus. Tu as lu le passage. Oui. Et là, le passage parle clairement. Ça explique clairement. Claire, on peut lire. Ah, ok. Il veut lire. Non, allons-y pour gagner en temps. Il veut lire mon frère. Non, comme c'est déjà le passé. Non, il n'est qu'en lire. Jean 17. Ok. Onze. Il veut lire. Hein ? 15, d'abord, 8, 27. Il veut lire le passage. 15, d'abord, 8, 27. 15, d'abord, 8, 27. 15, d'abord, 8, 27. Jean 17, c'est mieux. On va gagner en temps. Jean 17, d'abord, il veut dire 11 et 6. Avant, il veut dire 9. 11, 21, 21, 21. Verset 21. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Continue, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît. Je l'ai réconnu la gloire que tu m'as donnée. Oui. Afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Ça y est, il a fait des dédames. Moi en j'ai déjà parlé, de toute façon, on met oeufs, on met salade, on met tout. Ça y est, non ? Pour, on met tout un bon. Mais c'est la parole de Dieu. Oui, oui. C'est écrit. Dans son film d'adorer Jésus, on adore les disciples, parce qu'ils sont aussi en Dieu. C'est écrit. C'est écrit. On doit adorer Pierre. C'est écrit. Donado a pied aussi, parce qu'il est en nu?